Le chef de la diplomatie polonaise, Radoslav Sikorski, a proposé de mettre fin au versement d'allocations sociales pour les hommes ukrainiens en âge de combattre se trouvant en Europe, afin de les pousser à rejoindre l'armée dans leur pays. Une déclaration tenue lors de la conférence annuelle de Yalta European Strategy qui s'est tenue à Kiev ce dimanche. Il n'y a pas d'incentives pour éviter l'armée dans l'Ukraine. Ce n'est pas un droit humain d'être payé pour éviter l'armée, pour défendre votre pays. Nous, en Polen, ne le faisons pas. Il n'y a pas de paiement de sécurité sociale. Et si nous l'avions, nous aurions un problème significatif politique dans notre pays. C'est quelque chose qui pourrait être fait pour aider l'effort de l'Ukraine. Kiev cherche à regarnir les rangs de son armée après plus de deux ans et demi d'une attaque à grande échelle de la Russie dont les forces mieux équipées sont à l'offensive dans l'Est ukrainien. Depuis, des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens vivent dans des pays européens. Une partie d'entre eux sont des hommes ayant fui l'Ukraine illégalement pour éviter d'être mobilisés malgré l'interdiction de quitter le pays qui concerne les hommes en âge de combattre à quelques exceptions près. Selon les estimations ukrainiennes, un million d'hommes ukrainiens en âge de combattre vivent à l'étranger, dont 300 000 en Pologne. Merci. Merci.